bonjour tout le monde aujourd'hui je suis de nouveau avec céline tu es sage femme et aujourd'hui on va parler des techniques de retournement du bébé quand il a la tête en haut plutôt qu'en bas alors oui sur le côté peut-être oui bien sûr alors en fait les différentes techniques quand on a un bébé qui se présente en siège pendant la grossesse ou on craint en fait entre guillemets que la patiente accouche d'un bébé en siège on peut utiliser différentes techniques qui ne fonctionnent pas toutes à 100% déjà il faut le savoir il y a la version donc là c'est la première technique une version en fait c'est votre bébé qui a les fesses en bas et la tête en haut donc vous êtes hospitalisé pendant deux trois heures on met un petit produit qui permet à l'utérus un peu de se détendre et donc en fait on va aller chercher la tête du bébé et déplacer progressivement les fesses pour lui faire faire un... ok on fait ça sur le ventre de la patiente exactement ok on rentre rien on rentre rien voilà on le fait si on voit que ça bloque on n'insiste pas pourquoi parce qu'en fait si on insiste un petit peu trop il y a quand même un risque de décollement du placenta d'accord on fait une vidéo sur le sujet et on verra très bien qu'on va l'éviter exactement et dans ces cas là c'est une césarienne en urgence donc c'est pas ce qu'on veut en général on le fait vers 36 semaines c'est peut-être un peu tôt 36 37 mais voilà on peut on peut vraiment le manipuler comme ça si on voit que ça tourne très bien on fait on fait sous contrôle écho et on fait un petit monitoring derrière pour voir si bébé a bien supporté et si on voit que ça tourne pas on n'insiste pas oui en général il n'y a pas c'est pas un acte dangereux il ya des risques mais de manière générale on le fait que ça se passe bien c'est pas agréable c'est pas agréable mais voilà mais ça marche tu dirais à combien de pour cent de ce qu'on observe 50% 20% ouais je dirais 50% quand même ça peut se tenter oui voilà ça se tente d'accord ça se tente sinon il ya un autre truc qui marche plutôt pas mal alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'énormes études faites là dessus c'est l'acupuncture un peu j'allais t'en parler ouais l'acupuncture qui marche très bien sur les sièges alors parfois on a des patientes elles ont tenté ce qu'on appelle la version par manoeuvre externe donc le fait de tourner de tourner le bébé elles ont tenté ça n'a pas fonctionné et puis en fait elle voit une l'écuponctrice qui met des petites aiguilles un peu partout là et en fait le bébé va tourner spontanément on travaille les méridiens l'énergie et puis j'observe aussi que moi c'est ce que je conseille aux mamans quand elles veulent pas faire ou elles ont fait ça par contre c'est de parler à bébé et des fois l'intention et l'envie de communiquer et de donner une énergie pour changer de position mais des fois ça marche j'ai des mains qui m'ont dit mais ça a marché et bien des bébés quand on les a manipulés ils reviennent en place je ne mettrais pas ma tête en bas il y a quelque chose qui doit être comme ça c'est à nous d'accepter de faire en conséquence surtout pour les professionnels mais aussi pour le moment de faire le deuil de peut-être pas un accouchement naturel ou d'un accouchement par le siège qui sera potentiellement finira par une césarienne enfin voilà du coup c'est pas c'est un petit peu la surprise oui c'est la surprise de toute façon la grossesse c'est une surprise en permanence la suite aussi d'ailleurs mais on est sur la grossesse donc on y reste très bien merci beaucoup Céline merci à vous à bientôt pour voir